bonjour cette semaine à la une de la tribune des travailleurs alimentation énergie impôts des millions de ménages pris à la gorge et un mot d'ordre bien sûr blocage des prix immédiat et total et vous verrez que la page 3 revient sur l'ensemble des mesures qui sont prises contre les travailleurs ça continue et notamment revient sur la question du budget 2023 qui vient d'être présenté en conseil des ministres alors ce projet nous a été présenté comme un projet de budget de défense de protection des ménages protection des ménages c'est pas exactement l'idée que je m'en fais puisque c'est un budget qui prévoit une augmentation de 15% de l'électricité et des tarifs de l'électricité et du gaz qui prévoit une nouvelle augmentation des impôts fonciers et qui bien sûr n'a pas décidé de bloquer les prix des produits de première nécessité par ailleurs ajoutons ce projet supprime 2000 postes d'enseignants ce qui est quand même ce qui est quand même pas rien au moment où à la rentrée on n'est pas capable enfin ce gouvernement n'est pas capable de mettre un élève devant chaque classe en revanche ce budget comme d'habitude protège d'abord les capitalistes et ensuite protège un budget c'est à dire le budget d'armée un puisque nous avons trois milliards supplémentaires pour le budget d'armée quant aux entreprises et bien elles sont exonérées d'un nouvel impôt qui est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui est supprimé en deux temps en tout cas c'est quatre milliards économisés par les patrons sur le budget 2023 et donc vous verrez qu'on revient sur cette page sur la question de l'augmentation des prix de l'énergie déjà bien avant l'augmentation programmée pour l'année prochaine de 15% de nombreux de nombreux foyers sont dans la capacité de se chauffer et s'inquiètent d'une telle augmentation on revient également sur la question des hlm se tient actuellement le congrès national des organismes hlm et beaucoup de présidents d'hlm d'organismes hlm alerte sur le fait qu' il va y avoir un ras de marée d'impayés c'est les termes utilisés par par les responsables même un ras de marée d'impayés par rapport aux quittances de loyer puisque une simulation a été faite les quittances de 30 euros par mois en 2020 vont passer à 80 euros par mois pour 2022 en estimation et cela uniquement pour le chauffage or on sait qu'il y a d'autres charges qui se qui s'ajoutent aux charges de chauffage pour les locataires des organismes hlm on a publié un certain nombre de témoignages n'en citerai qu'un seul celle de celui de cette dame qui explique pour faire des économies et bien elle ne prendra qu'une douche par semaine et qu'elle se lavera aux grandes toilettes comme elle le dit elle même elle n'ouvrira qu'un radiateur sur l'ensemble des radiateurs de sa maison ça n'est pas comment dire une femme qui semble malheureuse puisqu'elle est infirmière et qu'elle a une une pension j'allais dire à peu près correcte même si on sait très bien que les pensions des retraités sont sont très basses et bien cette femme ne peut plus aujourd'hui faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie on revient bien évidemment aussi sur l'augmentation du ticket de caisse dans le supermarché et notamment sur une étude qui a été faite par un journal local sur un panier de 25 produits je donne simplement quelques chiffres qui sont absolument incroyables l'étude a été réalisée entre le 22 juin et le 19 septembre donc un peu moins de trois mois et bien le prix du lait a pris 10% le prix des yaourts 41% le prix du steak haché 16% donc on imagine bien que pour des familles avec plusieurs enfants les choses deviennent extrêmement compliquées alors bien évidemment il ne s'est pas contenté de l'annonce de ce budget le maire le ministre du budget mais il a également confirmé que le gouvernement son gouvernement irait jusqu'au bout sur la question de la réforme des retraites alors les choses sont dites clairement la réforme des retraites ça permettrait de rapporter huit milliards d'euros à l'horizon 2027 donc c'est huit milliards d'euros pourquoi pour alimenter leur budget quand je dis leur budget c'est à dire le budget qui permet de donner de l'argent capitaliste qui permet de donner de l'argent à l'armée qui permet de rembourser la dette mais qui en aucun cas ne permet de répondre aux besoins de la population alors on l'a entendu beaucoup comment dire sont inquiets sur cette sur cette réforme y compris dans le camp présidentiel il faut être clair ils sont tous d'accord sur le contenu simplement ils s'inquiètent un peu des rythmes et de la méthode en tout cas sur le contenu tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut faire cette retraite alors qu'on sait qu'il n'y a aucun déficit aujourd'hui des régimes de retraite ce sera certainement annoncé à la fin de la semaine on nous dira qu'elle prendra qu'elle sera la forme de cette de cette réforme est-ce que ce sera un amendement ou projet de budget sur le financement de la sécu est-ce que ce sera un texte à part entière on ne sait pas encore ce sera annoncé en fin de semaine mais ce qui est sûr c'est qu'ils sont inquiets ils sont inquiets de quoi comme d'habitude du surgissement de la classe ouvrière sur le terrain de la lutte de classe et donc c'est ce qui les fait réfléchir au rythme et à la méthode bon on en sera plus en fin de semaine et ils ont raison d'être inquiets parce que là où la mobilisation est organisée elle elle a des résultats vous verrez cette semaine en page ça qu'on revient notamment sur la grève dans les entreprises exxon mobile cette entreprise qui a réalisé des chiffres d'affaires pharaonique par exemple pour exxon mobile c'est 409 millions de résultats opérationnels et plus d'un milliard de résultats nets pour l'année écoulée et il propose aux salariés une augmentation de 2% 4% maximum évidemment ça déclenche la colère des salariés de l'entreprise qui considère quand même que ils n'y sont pas pour rien sur ces résultats et qui demande donc une augmentation de salaire pour certains à hauteur de 10% ce qui permettrait effectivement de compenser l'inflation et par ailleurs ils exigent aussi de meilleures conditions de travail ce qu'on peut comprendre dans ces dans ces entreprises mobilisation aussi dans l'enseignement vous verrez en page 6 nous revenons sur le rassemblement qui a eu lieu au rectorat de créteil le 20 septembre à l'appel des différentes organisations syndicales un rassemblement dont les témoignages prennent à la gorge parce que on est dans une situation où les conseils les enseignants sont confrontés à des situations inouïes par exemple cette enseignante qui raconte elle a dans sa classe un élève autiste et elle raconte comment elle doit à la fois contenir l'élève autiste qui veut sans arrêt être à côté d'elle et en même temps écrire au tableau évidemment c'est impossible alors comme elle n'y arrive pas et bien elle fait appel à l'une de ses meilleurs élèves pour que la meilleure élève écrive au tableau ça c'est la situation de dizaines d'enseignants aujourd'hui ou encore ces infirmières qui racontent que les élèves viennent les voir elles sont très peu nombreuses déjà dans les établissements les élèves viennent les voir ils ont mal au ventre et en fait elles se rendent compte que parce que les gamins ont faim et c'est pour ça qu'ils ont mal au ventre c'est ça la situation aujourd'hui dans les départements comme la Seine-Saint-Denis qui est concernée par ce rassemblement ou encore ces consultations téléphoniques d'assistantes sociales parce que comme il n'y en a pas assez et bien c'est la seule proposition qui est faite par les chefs d'établissement vous verrez également le cas de ce lycée un lycée professionnel dans lequel il y a 130 élèves allophones c'est à dire dont la langue maternelle n'est pas le français 50 mineurs isolés plus un certain nombre de demandes de prise en charge sociale et bien dans cet établissement il n'y a ni infirmière ni assistante sociale et pourtant effectivement les besoins sont extrêmement urgents et importants donc on revient sur ce rassemblement contre la politique du ministre Ndiaye puisque c'est quand même bien ce gouvernement qui est responsable aujourd'hui du fait qu'on est ni assistante sociale ni infirmière ni suffisamment d'enseignants devant les élèves et qui bien évidemment pose la question de la confiscation des milliards qui ont été offerts aux capitalistes depuis le début de la pandémie alors un cas de page un cahier spécial très important en page si je ne me trompe pas 7 8 9 et 10 un cahier spécial de préparation de la conférence internationale qui aura lieu fin octobre qui sera précédé par la conférence internationale des femmes travailleuses tout d'abord nous revenons bien évidemment sur la situation en iran on a tous suivi un l'assassinat par les autorités de cette femme Masha Amini une jeune femme de 22 ans qui a été accusée d'avoir une tenue inappropriée c'est à dire qu'elle portait mal son foulard que ses cheveux dépassés de son foulard elle a été de toute évidence victime de violences et elle est décédée des suites de ces violences et on a une correspondance d'un militant de l'organisation marxiste en iran qui d'ailleurs sera sans doute au meeting du 22 octobre prendra la parole au meeting du 22 octobre et ce militant explique comment cet assassinat est le dernier en date d'une longue série de violences contre les femmes on le sait mais il est utile de le rappeler qui sont malmenés maltraitées brutalement par les forces de police qui sont chargées de faire respecter ce fameux code vestimentaire mais que ces manifestations se sont rapidement radicalisés et que l'aspect démocratique a rejoint l'aspect social et un aspect de mobilisation contre le régime en place et le correspondant explique comment des manifestations ont lieu désormais dans toutes les grandes villes d'iran et explique également que les syndicats notamment les syndicats enseignants ont apporté leur soutien aux manifestantes et aux droits des femmes à choisir librement leur tenue vestimentaire il y a d'ailleurs un appel des syndicats enseignants à la grève sur cette question bien évidemment nous revenons également sur la situation en russie la semaine dernière poutine a a comment dire décrété la mobilisation de 300 mille réservistes pour les envoyer en ukraine immédiatement après cette annonce des dizaines de milliers de jeunes de travailleurs se sont sont descendus dans les rues dans les dans les grandes villes russes contre cette mobilisation générale et d'ailleurs un certain nombre d'arrestations ont eu lieu puisque je crois qu'on compte près de quatre ou deux pardon 1400 arrestations dans la seule journée du 21 septembre et l'article revient sur le fait que la guerre est entrée dans chaque foyer russe puisque maintenant dans chaque foyer n'importe quel homme peut être enfin est susceptible d'être mobilisé pour pour partir à la guerre et le gouvernement a aggravé les peines de prison pour ceux qui refuseraient le service militaire et qui refuseraient de partir d'être mobilisés sur le front ukrainien on comprend bien pourquoi les mères de famille sont au premier plan de cette mobilisation parce qu'elle refuse que leurs enfants mais également que leur mari soit mobilisant soit mobilisé et devienne de la chair à canon pour défendre des intérêts qui ne sont pas qui ne sont pas les leurs et nous avons également une petite correspondance de l'union des marxistes en russie un qui est une organisation ouvrière opposée à la guerre et qui explique bien évidemment personne aujourd'hui ne veut devenir un bouclier humain pour protéger les portefeuilles des grands patrons et des députés qui eux sont exemptés de cette mobilisation qui a été décrété par poutine la semaine dernière donc deux pages sont consacrées à cette à cette à cette question et là encore nous aurons certainement des militants russes qui participeront qui prendront la parole au meeting du 22 octobre prochain et puis toujours dans le cahier spécial je crois que tout le monde a suivi effectivement les élections en italie et l'arrivée au pouvoir des frères d'italie dirigé par mélanie qui sera sans doute la future première ministre et qui va composer son gouvernement et nous avons donné la parole à lorenzo varaldo qui est militant de l'organisation socialiste internationaliste en italie et qui publie un journal qui s'appelle tribune libre et ce militant explique en quoi bien évidemment il s'agit quand même d'un coup porté aux travailleurs mais explique les raisons aujourd'hui d'une telle situation et notamment il revient sur le fait qu'un tiers de l'électorat s'est abstenu ce qui est très inhabituel en italie et que les la coalition de droite qui l'a emporté ne représente qu'un électeur sur quatre donc le pays n'a pas glissé à droite comme certains voudraient nous le faire comprendre par ailleurs le nombre de voix n'a pas augmenté et donc de ce fait c'est un gouvernement minoritaire qui va être mis en place on connaît la situation qui n'a aucune légitimité pour réaliser les coûts qu'il annonce mais il est évident que mélanie est comment dire la mieux placée pour répondre aux exigences de la bourgeoisie et du patronat et pour porter un certain nombre de coûts aux travailleurs on verra bien ce qu'il en sera mais il est évident que les syndicats les organisations des travailleurs ont une responsabilité majeure dans la situation qui vient pour empêcher ces coûts d'être portés et donc notamment pour ne plus chercher comme ils l'ont fait dans la dernière période à amender les contre réformes qui aboutit à la situation que nous connaissons aujourd'hui et lorenzo varaldo pose une question qui est essentielle c'est la question de l'absence d'une représentation politique des travailleurs aujourd'hui en italie et effectivement c'est la question qui est posée et je terminerai sur cette question par l'éditorial l'éditorial cette semaine revient sur comment en étant arrivé là en italie on le sait il y a quelques décennies le parti communiste italien et le parti socialiste accessoirement étaient les deux partis principaux et recevait et recueillait des millions de voix aux différentes élections et puis petit à petit le parti communiste a prôné ce qu'on a appelé ce qu'on a appelé le compromis historique avec la démocratie chrétienne qui était le principal parti bourgeois et cette alliance avec le parti bourgeois fait que au cours des 30 dernières années tous les partis issus du mouvement ouvrier ont participé plus ou moins au gouvernement à la plupart des gouvernements qui ont appliqué avec zèle la politique de l'union européenne on la connaît c'est celle qui est appliquée en France aussi depuis des décennies par l'ensemble des organisations qui se réclament de gauche et l'éditorialiste pose la question s'agit-il uniquement d'un phénomène italien ou s'agit-il d'un phénomène beaucoup plus large et là bien évidemment on peut s'interroger sur le positionnement des organisations qui se réclament de la défense des intérêts ouvriers sur le positionnement sur une série de questions dans la dernière période on pourrait citer par exemple le positionnement sur la guerre avec le vote au parlement européen des députés français de gauche qui est un vote de soutien à l'OTAN on peut s'interroger aussi sur les milliards qui ont été votés offerts au patronat depuis le début de la pandémie sur les l'application de fait par les collectivités territoriales de gauche de la politique du gouvernement depuis un moment qui fait que ce sont c'est la population qui comment dire paye une politique dont elle n'est pas responsable et sans doute de plein d'autres choses que vous pourrez lire dans l'éditorial mais je vous laisse le soin de le lire il se conclut et d'ailleurs c'est le titre sur une question centrale il n'y a rien d'inéluctable si nous ne ferions pas ce journal la tribune des travailleurs et nous ne ferions pas les efforts que nous faisons pour construire le parti ou rien dépendant démocratique effectivement il n'y a rien d'inéluctable et la question bien sûr c'est celle qui tourne autour de l'unité ouvrière et qui nous permettra de faire reculer les plans de ce gouvernement et de tous les gouvernements en Europe et qui ouvrira la voie aux tous ensemble permettant de balayer cette politique anti ouvrière et qui